Tesla enregistre le nouveau modèle Y en Chine avec des specs mis à jour, y compris une option pour le radar. Le mois dernier, Tesla a surpris avec quelques améliorations du modèle Y en Chine, quelques semaines seulement après le lancement du modèle 3D depuis Giga Shanghai. Même si les changements n'étaient pas aussi importants, ils étaient suffisants pour que Tesla doive les enregistrer auprès des autorités chinoises. Ces documents d'immatriculation ont maintenant été publiés. Révélant des spécifications mises à jour pour les SUV électriques, la possibilité qu'il retrouve une fonctionnalité qu'il a perdue il y a quelques années. Le radar. Ah ! Selon des documents publiés par le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information MIMIT, comme vous pouvez trouver ci-dessous, deux versions différentes du modèle Y ont été enregistrées. Parmi les éléments répertoriés, sur les deux documents figurent les nouveaux styles de roues, les phares anti-brouillard, avant et le fait que le modèle Y est équipé d'une batterie au LFP fournie par KTL. 4m75 de long, 1m92 de large, 1m62 de haut. C'est gros quand même. L'emplattement est de 2m89. Vmax, 217 km heure, ça n'a pas été modifié. Il existe pendant une différence entre les deux modèles, les moteurs. Le modèle VAR3 est répertorié comme étant équipé d'un moteur 4D1, tandis que le modèle VAR4 est doté d'un moteur 4D3. Les deux génèrent une puissance maximale de 220 kW. Il s'agit d'une augmentation par rapport au 194 précédent. Ah oui, c'est pour ça qu'il a gagné une seconde au 0 à 100 du coup. Une mention intéressante dans les documents est celle du radar en option. Tesla supprime le radar de ses véhicules en 2021. D'abord avec le modèle 3, puis le modèle Y, puis plus tard avec les LCX. Au but de cela, l'entreprise est passée à ce qu'elle appelait Tesla Vision. Mais qui n'est pas terrible, on ne va pas se mentir, Tesla Vision pour l'instant, bof. Enfin, Tesla semble donc revenir au radar après avoir inclus une nouvelle version de résolution sur le modèle SCX équipé du matériel H2V4. Bien que ce nouveau modèle Y soit toujours équipé du H2V3, les documents d'immatriculation suggèrent que le radar pourrait également revenir sur le modèle Y. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. C'est vrai que la plupart des possesseurs de Tesla qui ont Tesla Vision se plaignent de l'absence du radar. Donc ça serait une bonne chose que ça revienne au final. Qu'en pensez-vous ? Ciao !